Voici l'une des quatre candidates au fauteuil de mer de Saint-Pierre-Quibron. Aujourd'hui, son état de santé s'est amélioré. Mon conjoint a été testé positif, il est hospitalisé. Son état n'appelle pas d'inquiétude aujourd'hui, il va bien. C'est plutôt des mesures de précaution. Et donc je me suis mise à l'isolement pour éviter de contaminer éventuellement d'autres personnes. C'est vraiment de la prévention. C'est très compliqué, on ne peut pas aller à la rencontre des gens. Et puis les gens sont inquiets pour nous, ils ne nous voient pas en ville. Donc c'est anxiogène. Donc là, je veux les rassurer. Tout va bien, c'est juste que par mesure de précaution, on ne peut pas aller physiquement à leur rencontre. J'ai eu beaucoup de messages sur le site de notre liste, beaucoup de questions. Donc j'ai travaillé ces derniers jours à répondre aux gens du mieux possible. Puis je travaille un petit peu par téléphone avec mes colistiers qui font un travail remarquable. Ils ont fait la distribution en effectifs réduits, des circulaires, des bulletins de vote. Voilà, il y a une grande solidarité qui s'est mise en place. Dans le cluster de Saint-Pierre-Quibron, les autres candidates sont Marine Josan, ensemble pour Saint-Pierre. Sylvie Cotin, demain Saint-Pierre-Quibron, notre projet c'est vous. Et le maire sortant, Laurence Le Duvéa, Saint-Pierre-Quibron, parlons vrai. Sous-titrage ST' 501